bonjour allez tuto 4 on est dans les impacts ce qu'on va faire c'est être capable de localiser des impacts sur un terrain alors par exemple les endroits où j'ai des échanges les endroits où j'ai fait faire une faute à mon adversaire voilà les endroits où j'ai marqué les points gagnants voilà j'ai le comptage des points qui est au dessus j'ai le sélecteur qui me dit que celui-ci qui est actif je peux aussi changer les images de fonds en judo on va dire où il ya des saisies qui emmène à des saisies qui emmènent des passages au sol et les actions qui se concluent on peut tout compter on peut remettre à zéro recommencer en basket c'est un peu la même idée les endroits où je marque à des paniers les endroits où je touche l'anneau et des endroits où je touche même pas il n'y a pas de panier et il n'y a pas d'ardeau voilà effacer alors après vous pouvez vous amuser à faire le total des points calculer les ratios entre les points gagnants le nombre d'échanges complet ou les fautes fait par l'adversaire on peut imaginer aussi qu'on a des murs d'escalade des rapports pieds partout il ya des impacts box française on peut se servir de tout ça allez c'est parti je vous explique tout ça allez c'est parti alors pour pouvoir dessiner les impacts il nous faut une zone de dessin la zone de dessin sur studio code s'appelle canvas ici ici dans la conception combien on amène la conception ici on va appeler les autres de dessin on va l'agrandir on va dire 310 sur 310 on va la mettre en 5 voilà qu'elle soit centrée voilà maintenant dans cette zone là je vais pouvoir dessiner si je lance là il se passe rien du tout c'est blanc il se passe rien du tout donc c'est pas il va demander il faut demander au code de pouvoir afficher quelques mots alors quand je suis ici la première chose à faire c'est d'activer la zone de dessin donc on active on met dessin ici c'est parti on peut lui demander de dessiner plusieurs choses là des lignes des cercles des rectangles ce qui nous intéresse ici dans la démo là c'est des impacts ça va être des petits cercles donc on va venir chercher les cercles ici à quoi correspondent ces trois chiffres ça c'est la coordonnée en x en y voilà si je viens ici je vais être à 0 0 ici et là je vais être à 310 310 là je suis en x et là je suis en y bête matrice sauf qu'on commence à compter alors c'est pas 0 0 0 là 310 310 on en 0 0 ici 310 310 ici donc voilà je vais demander de tracer un cercle ça veut dire que je vais le mettre ici à 100 mettons voilà si je mets 100 ici et que je lui demande de tracer alors ça c'est le diamètre du cercle allez on va dire que c'est un cercle de diamètre d'ici maintenant je fais ça si je démarre une trace un point noir à 100 100 en x 100 en y diamètre 10 si je change le diamètre si je mets 5 ici un cercle plus petit mais au même endroit si je change si je vais jusqu'au bout si je suis quasiment en bas à droite du cercle voilà je vais être quelque part en 300 par 300 là je suis en bas à droite voilà comment on trace un cercle dans la zone de dessin voilà maintenant ce que je voudrais vraiment faire c'est qu'au clic d'une souris ici dans la paramètre de dessin il m'affiche un point noir alors pour faire ça il faut aller contrôler il faut aller demander qu'au clic ben de quoi quand on clique sur le zone de dessin qu'est ce qui se passe qu'on vienne tracer un cercle alors là il faut me faire confiance parce que les formules sont difficiles à trouver alors voilà comment on fait ici il faut rajouter event parce que c'est un événement dans le canvas et puis ici la formule il faut rappeler qu'on travaille dans le canvas et qu'on travaille à l'intérieur du canvas pour aller chercher une endroit en x on fait exactement la même chose ici c'est alors là une fois vous aurez créé taper ça donc un point offset grand x point offset grand y diamètre 5 ça ne change rien et rajouter bien la fonction event ici donc maintenant regardez ce qui se passe quand je viens ici que je démarre si je clique dans le dessin il vient m'afficher le point noir à l'endroit du clic voilà ça c'est magique donc c'est vraiment le la formule qui va vous permettre de travailler tout ce qu'on va faire après voilà bon maintenant ce qui est sympa c'est de mettre une image en fond on va cliquer sur des points mais sur quoi alors il faut rajouter des éléments la petite roue dentée qui est ici pour c'est la gestion des éléments claquer ici et vous allez chercher des éléments je vous mettrai les fichiers photo le dossier j'en ai trois on va mettre un terrain de bad pour commencer pour comprendre comment ça fonctionne voilà j'ai le bad ici ok ce qu'on va demander après avoir activé le canvas ici c'est de venir chercher on va chercher l'image et la mettre en fond dans la zone de dessin donc comme là on peut aller chercher une image sur internet mais non comme on va la chercher directement dans les dans les éléments qui nous composent qui composent notre notre application on va juste taper ici le nom du fichier alors vous en surviendrez pour les autres ça c'est le nom de mon fichier qui est ici voilà si je gère les éléments on va pas de png ici je rappelle exactement le même voilà le même nom ici sujet initialise maintenant si je démarre j'ai en fond le terrain de badminton je peux venir mettre des impacts dessus voilà alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire trois boutons dans la conception ici on va remettre trois boutons on va mettre trois boutons qui vont permettre de changer la couleur des impacts alors on va enlever le texte on va mettre un bouton vert on va enlever la bordure et on va pour que ça ressemble à quelque chose on va mettre voilà 40 pour que ça fasse un cercle j'ai mon premier bouton vous doutez que si je vais cliquer ici maintenant je vais pouvoir dessiner en vert on va l'appeler vert voilà on va le dupliquer on va mettre un deuxième on va dire en rouge donc rouge ici on change sa couleur rouge voilà et puis on va le dupliquer encore on va mettre dans trois couleurs on va l'appeler bleu on va mettre ça en bleu on va pas trop violer hop ok j'ai mes trois boutons qui sont prêts et puis tant qu'à être là on va mettre un bouton qui nous permet d'effacer donc on va appeler reset ce bouton on va rien mettre dedans on va mettre une super icône des icônes alors la gomme je crois que c'est hasard voilà pas de fond notre bordure voilà pas trop grand voilà et on l'appeler reset on est tout bon on va pouvoir tracer trois couleurs différentes et effacer c'est ça le but du jeu donc dans le code quand je vais cliquer sur ce bouton là c'est la question c'est qu'est ce qui va se passer donc quand je vais cliquer sur le bouton vert ici il va falloir changer la couleur de mon de montrer de mon point donc ici dans les canvas on va chercher la couleur de remplissage ici et là on l'avait déjà fait dans une autre application pour retrouver exactement la couleur du vert qui est ici on va dans la conception on se remet sur le bouton et on vient chercher en hexadécimal le chiffre qui est ici on repasse dans le code et on vient l'afficher ici on va faire ça avec les trois boutons on passe au mode texte pour gagner du temps on passe au mode texte pour gagner du temps voilà donc là si je clique sur le rouge la couleur rouge elle est ici elle est ici on va y arriver je recommence je la sélectionne je la remets dans le code et la couleur bleue ici je sélectionne ctrl c et je viens coller la couleur bleue ici voilà alors regardez maintenant ce qui se passe par défaut il se met en noir donc je clique noir mais il va disparaître ensuite si je clique sur le vert ici là maintenant il va dessiner des points verts si je clique sur le rouge je demande de changer sa couleur il va venir cliquer des points rouges et quand je vais mettre sur le bleu il va venir cliquer des points bleus alors ce qui est pas super c'est qu'il m'entoure tous mes petits points ou pas alors ça c'est question de vous d'un petit trait noir, une bordure noire à chaque fois donc moi je voudrais la faire disparaître je voudrais garder juste la couleur rouge, verte ou bleu donc pour pouvoir faire ça il faut qu'au début une initialisation de la de l'application je lui demande d'enlever les les bordures alors les bordures c'est stroke ici là donc la couleur la couleur de la bordure et son épaisseur après vous jouez comme vous voulez si vous en voulez vous modifiez les paramètres alors comment on fait pour enlever une bordure on va le mettre tout de suite là haut là et là ça fait une bordure rouge moi c'est pas ce qui m'intéresse donc je prends une couleur au hasard je la mets dedans et je vais rajouter deux zéros ici et ça va lui dire qu'elle est transparente voilà si je fais ça si je mets ces huit chiffres derrière ici quand je vais réinitialiser et que je vais lancer alors ça se voit pas sur le noir parce que la bordure est noire mais si je mets du vert ici voilà j'ai fait disparaître la bordure le rouge pareil plus de bordure après maintenant c'est une question de vous on est ok alors comment on efface maintenant pour effacer j'ai un bouton de reset là ma gomme donc ici je vais venir au clic sur ma gomme je sais plus comment reset voilà je vais venir dans le canvas ici et je vais lui demander de l'effacer clear canvas ici toc et ici quand je vais cliquer donc sur le bouton ça va tout m'effacer ce qu'il y a dans la zone de dessin je réinitialise je redémarre je mets mes chiffres voilà toc 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 et si je viens ici maintenant sur la gomme là si j'efface ça m'efface tout mais ça m'efface également l'image donc pour pouvoir garder l'image on va réécrire après l'efface après qu'on a effacé là on va de nouveau charger l'image on va ici je charge l'image et là c'est toujours bad point png voilà donc là sur le reset il m'efface tout et tout de suite il me recharge l'image juste derrière je démarre voilà je mets mes couleurs alors si vous regardez bien à toute allure il va effacer tout et l'armée l'image vous l'avez pas le temps de le voir c'est normal bon il y a un truc qui me plaît pas trop c'est que quand je démarre je suis en noir et puis j'ai pas de couleur noire ici donc je vais lui dire au début juste après l'activation de se mettre tout de suite sur la couleur en verte c'est juste pour le démarrage de l'application donc on va changer la couleur ici là une fois qu'on enlevé on va se mettre avec la couleur verte tout de suite prêt à dessiner donc la couleur verte on va la mettre ici et c'est parti ça veut dire que là maintenant quand je démarre au lieu d'être nulle part sur une couleur noire qui existe pas je suis tout de suite en vert si je clique en vert ça change rien voilà mais c'est moi qui décide la couleur en fonction des trois qui sont ici si vous voulez un noir ici pas de problème alors maintenant ce qu'on va faire c'est changer les images de fond j'avais une petite démo il y avait du judo d'autres choses on peut mettre de l'escalade voilà donc on retourne dans la conception pour changer on va mettre trois boutons ici voilà le premier bouton ici on va l'appeler bad en texte on va mettre badminton ici le deuxième bouton on va l'appeler judo on va plutôt faire à l'inverse d'une majuscule là d'une majuscule c'est un détail ensuite le dernier c'est euh je sais plus du basket bouton basket ok donc le but du jeu c'est quand j'appuie ici ça me charge une image de fond judo une image de fond en basket une image de fond badminton vous pourriez mettre vos dix voies d'escalade aussi voilà si vous voulez cliquer des rapports pieds et mains mettez vos dix voies d'escalade voies d'eux et ça le fait c'est juste un exemple alors maintenant comment on fait pour mettre en image de fond comme on l'a mis ici on a on a on a demandé d'afficher l'image on va aller chercher alors d'abord il faut les charger on va gérer des éléments on va charger d'autres fichiers on va charger le basket et on va aller charger le judo voilà alors il s'appelle bébé pour le basket et judo pour l'autre alors maintenant comment on charge et bien quand on va venir cliquer sur le bouton badminton on va lui demander de venir afficher l'image voilà on y va donc la bad ça s'appelle badminton on va le faire trois fois donc on va le faire quand votre texte s'aillera plus vite voilà je vais mettre les trois donc quand je vais cliquer sur judo on va l'appeler judo.png et quand je vais appuyer sur basket c'est bb.png c'est bb.png voilà alors quand je démarre j'appuie sur madminton il m'a chargé j'appuie sur judo il va me mettre l'image basket il me met le basket donc on va effacer avant on va effacer avant et on va effacer avant voilà je vais réinitialise j'y vais là des points verts je change ça m'efface tout maintenant je peux mettre mes points verts j'appuie sur basket je mets mes points rouges ça fonctionne pareil j'efface tout il me remet l'image de madminton l'image de judo l'image de basket bon maintenant moi ce que je voudrais c'est quand je clique ici sur les points rouges je voudrais que un score monte ici c'est associer les événements avec les emplacements voilà si c'est en bleu il compte 1, 2, 3 bleus avoir un chiffre 3 ici là ok alors si on veut faire ça il faut passer par des variables c'est la première fois qu'on les utilise alors les variables c'est le x de l'équation c'est comme c'est marqué dessus ça varie c'est un chiffre qui peut varier d'abord il faut en créer une donc on va la créer ici et puis on va créer une variable qui va s'appeler couleur pour pouvoir se repérer je vais la créer parce que si je peux en même temps que j'explique voilà on va lui donner un numéro c'est la couleur 1 la couleur 1 on va dire c'est vert la couleur 2 c'est rouge la couleur 3 c'est bleu donc cette variable on va demander de changer si on clique sur ici on va la passer en 1 si on clique ici on la passe en 2 et si on clique ici on la passe en 3 donc les couleurs quand j'appuie sur vert, rouge ou bleu je vais changer la variable donc la variable change quand je vais venir en vert la variable reste le même nom qu'ici donc on va l'appeler variable couleur on a dit si c'est en vert c'est 1 si c'est en rouge on a dit qu'elle allait changer on va la mettre en 2 et si on veut la passer en bleu on la met en 3 vous allez voir à quoi ça va servir en tout cas quand on a créé une variable on l'a mis par défaut à valeur 1 donc en vert quand on va cliquer sur le bouton vert il va changer la couleur et il va changer le numéro de la variable elle est en 1 si c'est en vert elle va passer en 2 si c'est en rouge elle va passer en 3 si c'est en bleu voilà alors comment on s'en sert on va se remettre ici dans la conception et on va pouvoir commencer à mettre des chiffres donc le texte ici on va mettre un 0 ici on va mettre un 0 ici on va mettre un 0 on repasse dans le code donc maintenant chaque fois alors pas quand je vais cliquer sur les boutons mais quand je vais cliquer sur la zone de dessin il faut qu'il se passe quelque chose il faut qu'il reconnaisse que ça soit vert et qu'il montre le score dans le bon bouton donc on va mettre des valeurs conditionnelles donc je prends un if else ici là et je vais rajouter 3 possibilités donc si par exemple la variable couleur est égale à 1 il faudrait lui demander de monter le score du premier bouton si la variable de couleur est égale à 2 on lui demande le score de monter au deuxième bouton et si la variable est égale à 3 on va lui demander de monter le score du troisième bouton donc les équivalences le égal il est ici donc on a dit ici couleur est égale à 1 il faut que je monte le score du bouton vert donc je vais prendre le nombre vert ici et le vert il s'appelle vert il est caché c'est pour ça et il est égal à quoi ? il est égal à vert plus 1 ça on l'a déjà fait dans tous les autres boutons pour monter les scores voilà je prends le score vert et je monte je refais la même chose avec les trois possibilités si couleur est égale on va tout de suite faire les autres on va gagner un peu de temps si couleur est égale à 1 2 si ma variable prend la la valeur 2 qui est ici il va se passer autre chose on va montrer un autre score et si couleur est égale à 3 on fait autre chose on monte le score du bleu donc set number set number alors là on monte le rouge là on monte le bleu on prend la fonction mat on rajoute voilà on rajoute 1 on rajoute 1 et on vient chercher les autres choses c'est le rouge ici et là on vient chercher le bleu voilà donc chaque fois que je clique je mets un point si ma variable couleur qui est ici elle est égale à 1 je vais monter le score vers un point si ma variable elle a la valeur 2 je monte le score rouge si ma variable elle a la valeur 3 je monte le score bleu chaque fois que je clique sur un des trois boutons je change en même temps que je change la couleur je change la valeur de la variable si je démarre maintenant là je suis en vert par défaut voilà donc là je suis en vert je suis dans la première solution si ma couleur est égale à 1 il monte le score du vert si maintenant je clique ici sur le rouge il vient me mettre la variable à 2 et chaque fois que je vais cliquer il va monter les scores dans le rouge si je clique sur le bleu ici il vient me changer la couleur il vient me changer aussi la valeur de la variable et la valeur de la variable quand la couleur est 3 il vient m'augmenter le score bleu et voilà voilà donc si j'efface maintenant ça va remettre bien le terrain mais ça paraît effacer les scores donc en reset on va lui demander d'effacer de remettre les scores aussi à 0 et de remettre la variable aussi en 1 alors mon reset vert rouge reset ici voilà donc ce que je vais faire je vais lui demander de remettre tous les chiffres sur le reset alors le vert je vais remettre le rouge à 0 et je vais lui demander de remettre le bleu à 0 je vais lui demander aussi de remettre la couleur 1 pour repartir en vert et puis je vais lui demander aussi de reprendre la couleur verte puisque je vais remettre la variable à 1 en canvas alors mon vert il est là voilà je le copie je le mets ici et voilà on démarre je clique du vert ça me compte les scores voilà le bleu ça me compte les scores quand j'efface tout j'efface je remets une image j'efface je remets l'image je remets les scores à 0 je remets en couleur 1 et je remets en vert quand je recommence je recommence au début de l'application voilà alors on a quand même encore un petit problème si je marque ici voilà si je marque ici et si je change là judo il me gagne je ne fasse pas les scores je ne vais pas demander d'effacer alors je ne sais pas je pourrais m'embêter à réécrire à chaque fois comme chaque fois qu'on répète des opérations on va faire un mini-programme on va créer donc une fonction cette fonction on va l'appeler reset et en fait on va tout mettre tout ce qu'on a ici on va le mettre là comme ça on va pas le répéter 15 millions de fois donc au reset on en rappelle mais on va surtout la rappeler ici alors comme on a clear canvas ici ça va la peine de relâcher à tous les deux fois donc on peut l'enlever par contre il faut mettre la fonction reset tout de suite tout de suite Voilà, on est tout bon, on réinitialise, on démarre, alors maintenant je marque, ça prend bien les scores, toujours, si j'efface, ça me remet tout à zéro, et on réinitialise au départ, je recommence, voilà, tout le système marche bien, et si j'appuie sur judo, ici, je fais un reset complet, mais ça ne le fait pas encore, parce que j'ai deux ordres qui sont un petit peu contradictoires, j'ai demandé ici, quand j'ai fait reset, quand j'ai demandé de passer au judo, je fais un reset, donc il m'a effacé, il m'a remis l'image du bal, et après il m'a remis l'image du judo, donc ce qu'on va faire le plus simple, c'est de faire disparaître celle-ci, la réinitialisation, ça fera un cadre vide, et on choisira laquelle on veut mettre, donc maintenant si on réinitialise, et que je fais ça, et que j'appuie sur judo, voilà, il ne nous reste plus que l'image qui nous intéresse, et on peut commencer à compter, faire ce qu'on veut, voilà, alors si vous êtes déchaîné dans le code, il y a moyen de faire mieux, mais voilà, voilà, là si j'efface tout, il ne restera rien, on choisira l'activité, et on pourra continuer, allez, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que je suis au badminton, voilà, je ne sais pas quelle couleur est active actuellement, je ne sais pas si quand je vais appuyer ici, ça va partir en rouge, en bleu, donc je vais mettre une surbrillance pour montrer quel est le bouton qui est actif, alors je vais retourner à la conception, là, puis je vais reprendre le bouton qui est ici, on va arrêter les gens, on va prendre le bouton qui est ici, le bouton vert qui est ici, on va le dupliquer, on va lui enlever son chiffre, puis on va le noircir un petit peu, on va dire qu'il est comme ça, on va augmenter, on va le mettre en 50 par 50, et on va le faire en 50 par 50, voilà, donc on a un bouton, mais au lieu de l'avoir sur l'autre, je voudrais l'avoir en dessous, donc la gestion des calques, je ne sais plus si on l'a déjà fait, c'est ici, la profondeur, donc on va le mettre derrière l'autre, hop, donc ici, là, on a un encadrement du bouton, on va l'appeler fond vert, on va faire la même chose pour les trois boutons, donc ici, le rouge, on va le dupliquer, on va le mettre en 50 par 50, on va le mettre son texte, on va le rendre le plus foncé, on va le mettre pile devant l'autre, mais finalement dessous, et puis le bouton bleu qu'on a ici, on va le dupliquer, on va le mettre en 50, en 50, voilà, on va le faire plus foncé aussi, voilà, profondeur, toc, voilà, j'ai mes trois boutons, j'ai oublié de les nommer, alors ça, celui-là, c'est fond bleu, alors c'est difficile, après de le rechoper, ça, c'est le rouge, vous avez attention, c'est pas les mêmes, alors que vous avez du mal à aller chercher l'autre, vous pouvez pousser l'autre à aller chercher, vous allez avoir, c'est le bouton neuf ici, que j'avais pas nommé, la couleur, elle correspond, donc là, c'est fond rouge, d'où l'intérêt de l'énergie, donc au début, on avait dit, c'était le bouton vert qui était actif, donc je voudrais un encadrement vert, et puis j'en ai pas sur les autres, donc ce qu'on va faire, le fond rouge qui est ici, pour l'instant, on va le mettre en caché, idone, ici en bas, alors il existe, on le voit encore, dans la conception ici, mais on voit qu'il est en sous-brillance, et le bouton bleu ici, alors on va pas s'embêter à aller le chercher, on va chercher fond bleu, fond bleu ici, pareil, on va le cacher, ce qui fait que quand je démarre ici, je suis bien en vert, et je marque des points en vert, moi je voudrais que quand je clique ici, sur le bouton rouge, le fond vert disparaît, c'est qu'il se mette sur le fond rouge, alors c'est pas le cas en ce moment, ça change bien la couleur, mais ça le fait pas, donc on regarde dans le code, en fait, c'est chaque fois que j'appuie sur les boutons, donc on se remet sur le bouton vert, sur le bouton rouge, sur le bouton bleu, qu'est-ce qui va se passer, on va changer les propriétés, des boutons fond vert, fond rouge, fond bleu, donc ici, les propriétés, mettre à jour les propriétés, cette propriété, donc quand je suis sur le bouton vert, qu'est-ce qui se passe, la propriété, quand je clique sur le bouton vert, la propriété du fond vert, ici, toutes les propriétés, donc, peuvent changer la largeur, la hauteur, regardez tout ce qu'il y a, les X, les Y, les positions, et dans la fonction, ce qui m'intéresse aussi, c'est hidden, caché, si c'est caché ici, ça, ça veut dire qu'il est caché, alors quand je clique le bouton vert, c'est pas ce qui m'intéresse, donc les deux possibilités, c'est true ou false, vrai ou faux, donc est-ce que je veux que le fond vert, quand on clique sur le fond vert, il soit caché, non, je veux qu'il soit, je veux qu'il soit affiché, mais quand je clique ici, il faut que je fasse disparaître les deux, les deux fonds qui sont aussi en rouge ou en bleu, donc je veux faire la même chose, mais à l'envers, pour les deux autres, donc la propriété, fond bleu, ici, caché, ce coup là, ça sera vrai, et la propriété, fond rouge, qui manque, je vais répéter ces changements de propriétés, sur les trois clics des trois boutons, on va aller dans le texte, on ne va pas s'amuser à tout faire ça à la main, donc là, regardez, je prends les trois lignes qui m'intéressent, CTRL-C, je me mets, après, je reviens à la ligne, je copie les trois propriétés, je reviens ici, derrière le dos, je copie, et j'affiche les blocs, alors quand c'est rouge, le vert, il s'efface, oui, c'est vrai, par contre, quand c'est rouge, le rouge, il est ici, il s'affiche, donc, il n'est pas caché, et quand il est bleu, ici, le vert, oui, il s'efface, mais celui-là, il s'affiche, voilà, qu'est-ce que j'ai à faire aussi, et bien, j'ai aussi à faire ça aussi dans la fonction Reset, parce que quand je remets mes trois chiffres à 0, je remets le chiffre en vert, je remets aussi la couleur et la variable en vert, donc, j'ai aussi ça à faire dans le Reset, voilà, et normalement, c'est celui de base, donc il devrait être bon, dans le Reset, le fond vert va être visible, je réinitialise, je démarre, j'ai bien le fond vert ici, et si là, si je clique sur le fond rouge, les deux autres se fassent, et là, maintenant, je sais que je peux écrire sur du bleu, voilà, je sais que j'écris sur du rouge, je sais que j'écris sur du vert, si j'efface, je remets en vert, je charge une image de judo, ça clique bien sur du vert, si je change, je me mets en basket, ça me met toujours en vert, et j'écris en vert, voilà, bon, il y a plein de variables, sur les impacts, on peut mettre deux images, en même temps, on peut comparer, voie d'escalade, rapport pied-main, après, ces chiffres là, qu'on a, c'est des état de 4 heures, d'efficacité, on va reprendre l'exemple du basket, quand je suis ici, il faudrait mettre les jambes dessous, panier marqué, anneau touché, poids d'anneau touché, tir tenté, le total des tirs, on l'a fait dans le premier tuto, on peut avoir aussi, les pourcentages entre tirs réussis, et tir tenté, etc, etc, on peut les graffer, et surtout, on peut exporter les valeurs qui sont ici, en code bord, nom d'observateur, nom du joueur, voilà, on peut compliquer tout ça, comme d'habitude, c'est votre imagination, qui est la seule limite, bon allez, à bientôt, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada